Arnaud, l'activisme écologique est de plus en plus prisé après des militantes qui se sont collées à côté d'un Van Gogh. D'autres se sont collées à des Ferrari pendant le salon de l'auto. D'autres enfin se collent sur la chaussée. C'est la nouvelle technique, c'est se coller à des trucs. Alors je ne sais pas, ils doivent décider ça en réunion. Allez, aujourd'hui, c'est toi qui t'y colle. Allez, on rigole bien. Bref, tu asperges un tableau de purée et tu te colles à côté. Mais moi, un truc me pose question. Pourquoi vous les décollez ? En tout cas, vous les décollez trop vite. On n'a pas le temps d'entendre vraiment le message. En plus, ils ont de la purée qu'ils peuvent lécher sur la vitre du tableau pendant au moins deux ou trois jours pour se nourrir. Comme ça, ils peuvent expliquer leur geste aux gens. Alors évidemment, c'est plus risqué si on est collé à une Ferrari. Dans le salon de l'auto, ça va encore. Mais à 300 à l'heure sur l'autoroute, on t'entend beaucoup moins bien. Puis j'espère que tu as mis du Vivaldo fixation béton le matin parce que tu risques de ressortir un tout petit peu décoiffé. Moi, si j'étais eux, je me collerais à des voitures sans permis. Tu vois, dans Paris, à deux à l'heure, dans les bouchons. C'est même toi qui tire la bagnole, en fait. Ça te fait les muscles. Bon, je dis ça pour rire, mais il ne faut pas le faire en vrai. Parce que dans un magasin Porsche, ils l'ont vraiment fait. Ils ont eu des militants qui se sont collés au bagnole. Et les gars, ils les ont laissés là. Tout le week-end, 41 heures, sans nourriture, sans eau, sans toilette. Ils ont état la lumière, ils se sont barrés. Il faut pas le faire en vrai. C'est pas bien. Mais enfin, tout ça repose la question de l'activisme. L'écologie, c'est important. Mais là, on dirait qu'ils tirent chaque semaine, au sort, le truc le plus farfelu à faire. Et du coup, on parle que du truc débile et jamais d'écologie. On va faire un petit exercice autour de cette table. Apolline, là, Sébastien, Johanna, Nicolas, fermez tous les yeux. Oui, c'est fait. Imaginez un mec tout nu qui se recouvre de Nutella et qui va se coller les couilles sur la tour Eiffel pour sensibiliser les gens à la situation des mammifères marins. Vous rigolez. Mais est-ce que vous avez pensé une seconde à un mammifère marin ? Et bien non. Donc, la cause est importante, mais faites quelque chose au niveau du marketing. La moussaka sur la joconde en chantant Bella Ciao, ça fait trop Mr Bean. La France va exploiter une première mine de lithium, Arnaud, avec l'ambition d'équiper 700 000 véhicules en batterie par an. Une mine qui se voudrait par ailleurs respectueuse de l'environnement. Enfin, un truc qu'on a, du lithium. Parce qu'on a une pénurie d'essence, une pénurie de moutarde. Ce matin, on doit gérer une pénurie de le Chypre. Mais du lithium, on en a. Alors, avec le lithium, on peut faire des batteries. On peut faire aussi des piles. Comme ça, en cas de panne d'électricité, on pourra s'éclairer à la lampe de poche. Et on peut faire aussi des lubrifiants. Et oui, comme ça, quand on sera dans le noir après avoir utilisé toutes nos piles, on aura encore de quoi s'occuper. Le promoteur s'engage donc à mettre en place un projet respectueux de l'environnement. Alors, vous, je ne sais pas, mais moi, quand j'entends une mine de lithium respectueuse de l'environnement, ça sonne un peu comme je vais verser du sans-plomb directement dans l'océan. Mais rassurez-vous, le géricane est en fécule de maïs. Sous-titrage ST' 501